Les vieux fous des bandes dessinées, portant des pancartes proclamant que la fin est proche, avaient raison. La fin du monde approche. En fait, la Bible décrit la fin du monde en détail. Hollywood fait souvent fausse route, mais la Bible établit la vérité. Rejoignez-nous dès à présent au monde de demain, alors que nous examinons dans la Bible la fin que connaîtra le monde. La fin du monde préoccupe l'humanité depuis des siècles. Des films décrivent parfois des astéroïdes frappant notre planète et anéantissant toute l'humanité comme les dinosaures d'antan, ou bien ils montrent la Terre en pleine effervescence, tandis que les armées du monde entier se battent contre des extraterrestres venus d'ailleurs. Ou des zombies, voire des machines intelligentes, ou n'importe quoi qui soit en vogue. Au début de 2022, le réalisateur Roland Emmerich, toujours à la recherche d'une nouvelle façon de détruire le monde, nous fait écraser par la Lune. Même les émissions scientifiques sont mises de la partie, avec des quasi-documentaires expliquant comment notre planète vulnérable pourrait être anéantie par le changement climatique, perturbée par le passage d'un trou noir, ou finalement happée par notre Soleil devenu trop volumineux. Mais aucune de ces choses ne va se produire. Du moins, pas exactement. Soyons clairs, lorsque nous parlons de la fin du monde, nous ne parlons pas de l'extinction de la planète. Dieu dit par l'intermédiaire du roi Salomon dans Ecclésiastes, « Une génération s'en va, une autre vient, et la Terre subsiste toujours. » Dieu a d'autres projets pour cette planète, comme le révèle la Bible. Nous parlons plutôt de la fin du monde tel que nous le connaissons. La fin des civilisations, des sociétés, des économies, des institutions et des systèmes de ce monde. La fin de cette ère dans laquelle nous vivons est la destruction de tout ce que nous considérons comme familier. C'est ce que nous entendons par la fin du monde. Aujourd'hui, nous examinerons 7 événements relatifs à la fin du monde, dont certains se déroulent en ce moment même sous nos yeux. Le premier événement de la fin du monde dont nous allons parler surprendrait la plupart des planificateurs de l'apocalypse hollywoodien et des scientifiques, car c'est un élément qui apparaît rarement sur le radar. Ce n'est pas du tout un astéroïde ou une menace physique, c'est un élément entièrement spirituel. Le premier ingrédient de la fin du monde consiste en l'immoralité et l'iniquité rampantes. En fin de compte, toute civilisation se maintient en fonction de son obéissance aux lois du Créateur. Et le début de la fin du monde réside dans l'abandon total de cette obéissance. Nous lisons les conditions qui résultent de l'immoralité et de l'iniquité croissante dans la deuxième épître de l'apôtre Paul à Timothée. Dans 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 1, nous lisons « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Dans Matthieu chapitre 24 et verset 12, Jésus-Christ a décrit cet élément de la fin du monde en disant « Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Cette iniquité n'est pas seulement un abandon, disons du code de la route ou des lois fiscales, mais un esprit omniprésent de rejet des lois de Dieu. Et franchement, nous voyons cela se développer aujourd'hui, n'est-ce pas ? La moralité et les directives de la Bible sont de plus en plus rejetées comme étant archaïques et dépassées, alors même que le monde devient de plus en plus cynique, cruel et sans amour. C'est cette dimension morale et spirituelle de la fin du monde qui déclenche toutes les autres. Pourtant, malgré toutes nos inquiétudes concernant l'environnement, la guerre nucléaire ou les réglementations sanitaires, c'est notre obéissance à Dieu qui est négligée. Et c'est notre manque de fidélité envers Dieu qui déclenchera la fin du monde. L'ingrédient suivant de la fin du monde concerne des pestes, des famines et des catastrophes naturelles sans précédent. Bien sûr, nous vivons aujourd'hui avec ces préoccupations dans nos vies. Les pestes ou les pandémies ont frappé l'humanité depuis la nuit des temps. Et les années cauchemardesques de Covid-19, tant la pandémie elle-même que les tentatives maladroites de nos gouvernements pour y faire face, ne seront pas oubliées d'aussitôt. La famine ravage depuis fort longtemps diverses populations de la planète, parfois en raison des conditions météorologiques ou du sol, mais aussi à cause de la cruauté ou de l'incompétence humaine, telle la famine forcée des Ukrainiens par le gouvernement soviétique en 1930, qui tua des millions de personnes. Les catastrophes naturelles sont aussi parmi nous. Le jour où j'ai commencé à travailler sur cette émission, mon épouse et moi étions chez un ami lorsque des alertes nous ont avertis d'une tournade potentielle, nous amenant à réfléchir rapidement à l'endroit où nous pourrions nous mettre à l'abri. Ces pandémies, ces famines et ces catastrophes naturelles qui surgiront à la fin du monde ne ressembleront en rien à ce que l'humanité a déjà connu. Jésus-Christ a prédit ces événements dans sa célèbre prophétie du Mont des Oliviers, comme nous le voyons dans Matthieu chapitre 24, en commençant par le verset 7. Nous voyons les paroles du Christ se refléter dans la vision qu'il révéla à son serviteur Jean dans le livre de l'Apocalypse. Dans ce livre, au chapitre 6, Jean décrit les 3e et 4e des fameux 4 cavaliers de l'Apocalypse. Le cavalier sur le cheval noir, avec la balance à la main, représentant la famine dévastatrice, et le cavalier sur le cheval verdâtre, dont le nom était la mort, représentant les maladies implacables. Le verset 8 d'Apocalypse 6 nous dit que ces 4 cavaliers, ensemble, ont un impact presque incroyable sur l'humanité. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la Terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la Terre. Si par exemple la population terrestre atteint environ 8 milliards d'individus à cet événement, alors le Christ inspira Jean pour écrire que ces forces tueront environ 2 milliards d'individus, soit un quart de l'humanité. Nous parlons d'une dévastation inimaginable. Avec la progression de la fin du monde, nous verrons un troisième ingrédient s'ajouter au mélange. La réorganisation du pouvoir mondial. Pour l'instant, la plupart des gens s'accordent à dire que les Etats-Unis exercent la position de nation la plus puissante du monde, même si cette position est de plus en plus fragilisée. La Grande-Bretagne reste un allié relativement solide des Etats-Unis, tout comme le Canada. L'Europe s'efforce de rester unie pour accomplir la vision de grandeur de ses dirigeants. La Chine s'évertue à dominer sa région pour s'accaparer le statut de superpuissance, tandis que la Russie poursuit ses propres objectifs. Pendant ce temps, le Moyen-Orient reste un ensemble fracturé d'états individuels, partageant souvent des ennemis communs, mais pas toujours un but commun. Pourtant, la fin du monde verra toutes ses relations réorganisées et réordonnées en quelque chose de bien différent. Daniel XI parle d'un roi du Nord, qui représente une entité européenne puissante et unie. Nous y reviendrons plus tard. Et d'un roi du Sud, un bloc de nation au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Le verset 44 de Daniel XI nous parle d'un bloc de nation à l'est des rois du Nord et du Sud. Et le livre de l'Apocalypse décrit cette puissance orientale comme possédant une vaste armée inimaginable de 200 millions de soldats équipés de moyens de destruction massive. Le choc entre ces puissances de la fin des temps serait responsable, selon Apocalypse 9 verset 18, de la mort d'un tiers de l'humanité. Un bilan qu'aucune guerre n'a jamais atteint dans les annales de l'histoire. Ce que vous ne trouverez pas parmi les grandes puissances à la fin du monde, ce sont les États-Unis et la Grande-Bretagne et les nations qui en sont issues. Ces nations seront déjà tombées, leurs villes dévastées, et leurs survivants dispersés parmi les nations, captifs et asservis. Notre coprésentateur Gerald Weston a expliqué amplement cet aspect de la prophétie d'Ézéchiel dans son émission « Le crépuscule sur la Grande-Bretagne et les États-Unis ». Je vous encourage à visiter notre site internet ou notre chaîne YouTube où vous pourrez visionner ce puissant message pour comprendre le destin des États-Unis, de la Grande-Bretagne et des autres peuples anglophones du monde. Pourtant, avec toutes ces puissances et alliances politiques réalignées, la fin du monde sera marquée par une puissance particulière qui dominera toutes les autres. C'est le quatrième élément que nous allons examiner aujourd'hui, la domination mondiale par une nouvelle superpuissance. Cette superpuissance est l'entité connue dans la prophétie comme la bête de l'Apocalypse. Cette entité politique, économique et militaire sera dirigée par un individu, aussi appelé la bête. Et elle se distinguera de toutes les autres d'une manière étonnante. Nous lisons une description de ce dirigeant et du pouvoir qu'il exercera selon Apocalypse chapitre 13. Après avoir décrit l'étrange créature qu'il vit en vision, fournissant des détails qui aident à identifier cette entité dans l'histoire du monde, passé et futur, Jean écrit Notez que le monde entier suivra cette bête et la capacité militaire de cette entité sera sans équivalent dans le monde. Vous remarquerez qu'Apocalypse 13 dit que la bête sera adorée. Cette adoration sera rendue possible et renforcée par l'ingrédient suivant de notre mélange de la fin du monde. La montée d'un faux christianisme ultra puissant. Plus tard, au verset 11 d'Apocalypse 13, nous voyons apparaître dans la vision de Jean une deuxième bête, différente de la première. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Cette deuxième bête ressemble à un agneau, c'est-à-dire qu'elle a l'apparence du Christ. Pourtant, Jean dit qu'elle parlait comme un dragon, c'est-à-dire qu'elle enseigne les demi-vérités tordues de Satan, le diable. Ce faux prophète est l'infâme Antéchrist, prédit dans de nombreux passages de la Bible. Il opérera des miracles et des prodiges et le faux christianisme qu'il prêche dominera les religions du monde et fournira un soutien à la bête européenne de l'Apocalypse. Ensemble, ces deux-là formeront une alliance impie-Église-État et persécuteront le petit troupeau des vrais saints de Jésus-Christ. Il nous suffit de dire pour l'instant que les actions qu'ils susciteront ici-bas conduiront l'humanité au bord de la destruction totale, à l'annihilation potentielle de toute vie sur la terre. Comme Jésus-Christ lui-même a décrit cette époque, Pourtant, ces jours seront abrégés. Ils seront écourtés par le sixième élément de la fin de ce monde, l'intervention divine lors du jour du Seigneur. Les péchés de l'humanité auront atteint leur paroxysme et Dieu déclarera qu'il en a assez. L'annonce de l'intervention du Tout-Puissant dans les affaires du monde est décrite dans Apocalypse chapitre 6 et à partir du verset 12. « Je regardais quand il ouvrit le sixième seau et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. » C'est le début d'une période d'intervention divine d'un an, connue sous le nom de « Jour du Seigneur », où les puissances terrestres apprendront qui détient le vrai pouvoir. Nous avons parlé d'une dégradation morale cataclysmique, des catastrophes naturelles sans précédent et du réalignement des puissances mondiales. Nous avons lu qu'une puissance s'élèvera au-dessus des autres et que cette puissance, en conjonction avec une fausse religion mondiale, se réclamant du nom de Jésus-Christ, cherchera à détruire ceux qui portent véritablement son nom et qui cherchent à l'adorer en esprit et en vérité. Et nous avons lu que le Dieu créateur de toutes choses va intervenir dans l'histoire pour remettre les puissances du monde à leur place et envoyer son fils Jésus-Christ sur terre pour rétablir toutes choses. Et au milieu de cette décombre, de tout ce qui s'est écoulé, nous arrivons finalement au dernier ingrédient de la fin du monde tel que nous le connaissons, l'établissement d'un tout nouveau monde pour le remplacer. Une fois que Jésus-Christ avec ses armées célestes aura débarrassé le monde de la puissance de la bête, l'Antéchrist, et de toutes les puissances du monde qui ont inutilement cherché à s'opposer à lui, il enverra un ange pour enchaîner Satan le diable loin de l'humanité pendant mille ans. Ensuite, Apocalypse 20 et le verset 4 nous disent que, dans sa vision, l'apôtre Jean vit des trônes et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. Oui, les martyrs ressuscités et tous ceux qui ont vécu et qui seront morts en Jésus-Christ avant son retour seront ressuscités, rejoignant ceux qui seront vivants à son retour pour régner à ses côtés en puissance, gloire et majesté. Cette période de mille ans représente un temps où le royaume de Dieu sera établi sur la terre. Commençant à Jérusalem et s'étendant sur toute la planète, anéantissant complètement l'ancien monde par la joie et la gloire de ce nouveau monde. Les saints avec Jésus-Christ œuvreront à faire de ce monde ce qu'il aurait toujours dû être depuis le début, un endroit de beauté, de paix, d'ordre et d'amour. La cause ultime de ce nouveau monde est décrite dans le verset 9 d'Esaïe 11. « Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Alors que la véritable connaissance de la voie divine s'étendra pour couvrir le monde entier pendant mille ans, le monde tel que nous l'avons vécu jusqu'à présent aura vraiment pris fin. Et un tout nouveau monde aura commencé, un monde avec des joies et des merveilles qui ne dureront pas seulement pour un temps, mais pour l'éternité. Merci d'avoir regardé notre émission d'aujourd'hui. Nous tous ici au Monde de Demain, les techniciens de cette émission, ceux derrière la caméra, nous travaillons avec diligence pour vous aider à comprendre le monde à travers les pages de la Bible et nous apprécions votre attention. Si vous êtes intéressé par l'offre d'aujourd'hui, il devrait y avoir un lien dans la description ci-dessous pour que vous puissiez cliquer dessus. Et si vous avez apprécié l'émission, n'hésitez pas à vous abonner et si vous souhaitez être informé, cliquez sur la cloche de YouTube. Merci beaucoup.